Bonjour à tous c'est Motistrat, ça fait longtemps que je n'ai plus tourné donc je suis assez content de reprendre et on va aujourd'hui analyser un Pokémon qui est unique dans le jeu, il faut quand même le dire, un des Pokémon fossiles de la 8ème génération au design pire qu'affreux, il faut quand même l'admettre, il s'agit bien évidemment de Galvagon Dracozolt en anglais, le Pokémon de type électrique Dragon de la 8ème génération, et là je suis en train de réfléchir, je crois que c'est le seul, non c'est pas le seul Pokémon électrique Dragon, il y a aussi Zecrom mais en tout cas c'est un des seuls, il n'y a pas beaucoup de Pokémon de type électrique Dragon et c'est un Pokémon qui est assez connu pour être un des Pokémon qui peut taper le plus fort dans le jeu, je vais expliquer tout ça bien évidemment, installez-vous, je vous présente ce Pokémon et on commence tout de suite avec les statistiques de Dracozolt qui sont quand même assez intéressantes puisqu'il est bon partout et excellent d'une part, il faut quand même le dire, il a 100 en attaque, ce qui est bon mais pas fou, 80 attaques spéciales c'est pareil, c'est utilisable mais pas fou, au niveau du bulk 90, 90, 70, c'est encore une fois un bon bulk mais sans être absolument incroyable, et bon la vitesse de 75 par contre, il faut quand même le dire, c'est quand même pas fou, la vitesse de 75 c'est pour un Pokémon offensif, c'est vraiment pas ce qu'on lui demande à ce Pokémon, donc on regrette un petit peu à ce niveau là, cette statistique, mais voilà, c'est pas non plus des statistiques complètement à jeter, en plus de ça il a un type qui est quand même très correct, il faut quand même le dire, un bon type, on peut quand même argumenter que c'est un bon type, le type électrique dragon, déjà ça lui donne des résistances assez intéressantes, les résistances élémentaires du type dragon, donc au type feu, au type vol, enfin non pas au type vol, justement, du type feu, plante et eau, et électrique aussi, donc les résistances type dragon, auxquelles viennent s'ajouter les résistances vol et acier du type électrique, pour des faiblesses au type fée et au type sol qui sont un peu chiantes, dragon et glace un peu moins, mais globalement ça reste un bon type à ce niveau là, même offensivement c'est un bon type, il y a quand même assez peu de Pokémon qui résistent à la fois au type dragon et au type électrique, en overused il y en a 4, il y a Noessie, Katagami, Tokuriko et Minotope, et ce sont globalement des Pokémon qui sont faibles au type feu, et ça tombe bien parce que Dracozolt apprend des attaques de type feu, on va le voir juste après. Ensuite, au niveau des talents, il en a 3, et les 3 sont intéressants, il faut quand même le dire, les 3 talents sont très intéressants sur Dracozolt, et on va parler un petit peu des 3 parce qu'il y en a un qu'il n'a pas obtenu tout de suite, évidemment, donc déjà il a Volt Absorb qui est un peu le moins utilisé, parce que ça lui donne une immunité électrique, et globalement on s'en fout un peu puisqu'il a déjà une double résistance électrique de base, que c'est bien pour contrer les Volt Switch, etc., mais honnêtement ce n'est pas le talent le plus intéressant sur lui, il a le talent Agitation qui est quand même assez intéressant aussi, parce que ça lui donne un bonus d'attaque de x1,5, pour un effet négatif quand même de rater plus souvent ses attaques, donc ça lui donne 80% de chances de rater une attaque qu'à 100% de précision, donc c'est quand même, enfin, j'ai dit de la merde, 20% de chances de rater une attaque qu'à 100% de précision, plutôt dans ce sens-là, donc ça reste un talent qui est quand même assez gimmick, malheureusement c'est pas, enfin tu préfères avoir un talent qui boost purement et simplement l'attaque, c'est sûr, mais il peut quand même booster son attaque grâce à ça, ce qui est quand même assez intéressant, et le dernier talent, le talent Sandrush qui double sa vitesse sous la Tempête de Sable, c'est un talent qu'il a obtenu depuis le deuxième DLC, donc je vais en parler plus précisément après, mais c'est un très bon talent évidemment sur lui, qui va en faire un bon Sweeper sous la Tempête de Sable. Enfin, son Move Pool est un Move Pool qui est encore une fois correct sans plus, j'ai envie de dire que c'est un bon Move Pool en fait pour un Pokémon de la 8ème génération, parce qu'on est habitué vraiment à pire dans les Pokémon de la 8G, mais c'est pas non plus un Move Pool de Fou, enfin il faut quand même admettre, parce qu'en fait il a plein d'attaques de coverage intéressantes, il a ses principaux stables électriques et dragons sur les deux blancs, physique et spécial, il a accès à pas mal d'attaques sympas comme séisme, il a accès à Crofeu, il a accès à Déflagration sur le spécial par exemple, puis il a 2-3 petites pépites, enfin bon, High Earth Power, Tête de Fer sur le physique, sur le spécial, je sais plus exactement, il a aussi Tellurie Force, sur Olof par exemple, il a accès à 2-3 attaques comme ça, il a également accès à Provoke et Cage Eclair, mais surtout, ce qui rend ce Pokémon assez unique en son genre, et bien évidemment son attaque signature, Bolt Bic, et Bolt Bic, qu'est-ce que ça fait ? Si on voit un petit peu, si on va sur le fameux Bolt Bic, on voit pas bien un petit peu, c'est assez intéressant comme la page, la page, ce noir-ci à fond, mais bref, le Bolt Bic, du coup, c'est une attaque qui a déjà 85 de puissance, donc qui est quand même assez correcte, 85 ça reste une puissance tout à fait correcte, mais qui double ses dégâts si tu attaques avant l'adversaire, ou si l'adversaire switch, et c'est là que tout devient intéressant, parce que, en fait, le truc avec ce cher Dracosult, c'est que ce Pokémon est un Pokémon qui a en plus le talent agitation, comme je l'ai dit juste avant, et du coup, ça en fait une attaque qui est incroyablement forte, parce que le Bolt Bic 85 x 2, 170, juste si l'adversaire switch, avec le talent agitation, ça donne une attaque qui est virtuellement plus puissante qu'explosion, et vous ajoutez à ça le stab, parce qu'évidemment, c'est une attaque de type électrique, et le bandeau choix, et ce Pokémon possède la deuxième meilleure attaque en 8ème génération, derrière Kyogre Spex Gikledo, une attaque qui fait extrêmement mal, pour vous donner un petit exemple, je me suis amusé à calque un petit peu, et là, il y a un bon exemple assez marquant quand même, ça, c'est les dégâts d'un Zacian sur un Mew classique, 96 à 113% avec le Behemoth Blade rigide, pas à plus 1, à plus 1 comme ça plutôt, 128 à 151%, excusez-moi, j'ai oublié de mettre à plus 1, donc ça, c'est les dégâts d'un Zacian, un des Pokémon qui tape le plus fort dans le jeu, qui est connu pour ça évidemment, qui a été même banni de l'Uber, en grande partie à cause de ça, et ça, c'est les dégâts du Dracozolt, 167 à 197%, je rappelle que Zacian mettait au maximum 151, voilà, donc c'est pour dire que ce Pokémon tape extrêmement fort, avec le Bordochois et le Hustle, c'est l'attaque physique la plus puissante du jeu actuellement, avant il y avait Grolem, alors la explosion, mais depuis qu'il a disparu, c'est lui qui a pris la meilleure attaque physique du jeu, en termes de puissance, devant aussi son pote Dracovitch, parce que Dracovitch a 90 de base attaque, et pas 100, et donc voilà, c'est un Pokémon du coup qui tape extrêmement fort, vous l'aurez compris, mais, comment exploiter vraiment cette puissance de frappe énorme ? En fait, Dracozolt, il a un peu ce problème-là, par rapport à son pote Dracovitch, c'est que Bulbik est une attaque de type électrique, et l'attaque de type électrique, le problème, c'est que tous les Pokémon seuls, ils sont immunisés, et comme le Pokémon tape pas si fort que ça, en termes de statistiques à côté, et que ses coverage ne permettent pas forcément énormément de gérer les types sol, en fait, il va très vite se retrouver bloqué par des Pokémon comme Hippodocus, notamment, c'est un Pokémon qui va très facilement bloquer Dracozolt, parce que, voilà, c'est un Pokémon qui peut pas vraiment toucher, en fait, malgré l'agitation, et même avec agitation, si tu fais colère ou Dracogriffe, déjà, ça va faire pas trop trop de dégâts, parce que les Pokémon soldes sont globalement assez résistants, et en plus de ça, il y a les chances de miss, donc c'est vraiment très délicat à jouer à ce niveau-là, le Dracozolt, il n'y a pas forcément grand-chose pour pouvoir exploiter au maximum la puissance brute de ce pote Bic, mais alors, pourquoi ce Pokémon a été banni de l'Underuse, concrètement, puisqu'il a été banni de l'Underuse, il est UBL, tout simplement parce que, notamment dans le deuxième DLC, il a gagné du coup son talent Sandrush, qui double sa vitesse sous la Tempête de Sable, et qui en fait un Pokémon qui est extrêmement fort sous la Tempête de Sable, on oublie la puissance de l'agitation, mais en échange, on a la vitesse qu'il manquait à Dracozolt, parce qu'il passe de 75 de basse vitesse à x2, et x2 sous la Tempête de Sable, avec des Pokémon comme Tyrannosith et Minotope, ça en fait un Pokémon extrêmement dangereux dans ce genre d'équipe, et un Pokémon qui va tout de suite trouver un rôle en Overuse, vraiment, c'est un Pokémon qui est très sympa à jouer en Overuse. D'ailleurs, si on regarde le set que je vous ai présenté, pouf, voilà, c'est mieux comme ça, bah tout simplement, vous voyez que c'est un set qui utilise la Tempête de Sable, donc il faudra utiliser des partenaires comme Tyrannosith ou Hippodocus, éventuellement aussi avec Minotope, c'est un Pokémon qui va très bien de pair avec Minotope, parce que Minotope est très fort pour gérer, enfin, qui est très fort de base, tout simplement, il a un énorme Sweeper, et Dracozolt, il va pouvoir gérer des Pokémon comme Corvaius, par exemple, qui sont gênants pour Minotope, voilà, donc c'est un duo qui va assez bien ensemble, et du coup, voilà, on oublie la puissance pour la vitesse, on utilise Boldbeak, son staff principal, DracoMétéor, on utilise son attaque spéciale avec ce Pokémon, DracoMétéor et Déflagration, DracoMétéor qui permettent de mettre des bonnes tatanes, notamment à Deméteros, qui est le Pokémon Sol le plus populaire, on a aussi Lagron, évidemment, enfin, les autres Pokémon Sol, évidemment, Karchakrock, pareil, qui prennent assez cher sur DracoMétéor, il faut quand même le dire, Déflagration qui est là pour gérer, Noacier, Cizayox, voilà, des Pokémon qui résistent, Tokotoro aussi, notamment, des Pokémon qui résistent à Boldbeak, et enfin, Seismes, qui est un petit peu une option en plus, vous pouvez mettre Clonage, vous pouvez mettre d'autres attaques, mais Seismes, je pense que ça reste l'option la plus utilisée, ça permet de passer, par exemple, Nidoking, ça permet de ne pas prendre de dégâts sur le casque brut, des choses comme ça, des petits détails comme ça, enfin bref, voilà, et c'est joué bien évidemment avec l'Orbevie pour booster les dégâts, et au niveau des répartitions, c'est un petit peu comme vous voulez, globalement, voilà, c'est Max Vitesse, Mass Attack, ou alors, utiliser un peu ce genre d'investissement, par exemple, là, les 136 attaques spéciales, c'est pour être sûr, de one shot, no acier, Max Défense, donc pas investi en spadef, avec le Déflagration, par exemple, donc voilà, c'est un Pokémon qui est très intéressant à utiliser sous la Tempête de Sable, attention cependant, déjà, il faut quand même dire, il n'y a plus le boost d'agitation, et il n'y a pas le bandeau choix, ça reste un Orbevie, l'Orbevie déjà diminue un peu votre Standing Power, donc ça, c'est une première chose, la deuxième chose, c'est que Pulbic est moins puissant que s'il avait agitation, forcément, donc il va peut-être rater des chaos qu'il faisait avec agitation, bien évidemment, et enfin, si vous utilisez la nature rigide, ou en tout cas, pas une nature qui booste la vitesse, sur Dracozolt, il ne faut pas oublier que ce Pokémon, comme il est assez lent de base, il va pouvoir se faire dépasser par certains Scarf, malgré le x2 en speed, sous la Tempête de Sable, tout simplement, il va se faire dépasser, s'il possède du coup 249 de vitesse, comme vous voyez là, il va se faire dépasser, parce que tout ce qui est plus rapide, ou aussi rapide que Garchomp, a plus 1, donc un Karchakroc a plus 1, va dépasser Dracozolt, mais surtout, Katagami ou Blacéphalon, qui sont des Pokémon assez couramment Scarf, il faut quand même le dire, vont dépasser les Dracozolt rigides, sous la Tempête de Sable, donc il faut faire attention à ça, mais sinon, globalement, c'est un Pokémon qui fonctionne très bien, sous la Tempête de Sable, c'est pour ça que je voulais un petit peu, un petit peu présenter ce Pokémon, parce qu'il a un bon potentiel en overuse, il y a moyen qu'il remonte en overuse, dans les prochains tier-shift, j'ai espoir pour lui en tout cas, parce que c'est un Pokémon qui est quand même assez fort, il met pas mal de pression, même au team qui possède, un ou deux Pokémon Sol, parce que Draco Météor, les Pokémon Sol, ne viennent pas facilement dessus, donc c'est un Pokémon qui va mettre une très bonne pression, dans les équipes de Tempête de Sable, donc voilà en gros, comment on joue Draco Zolt, il n'y a pas trop d'autres sets, malheureusement, c'est pas un Pokémon qui va pouvoir vraiment briller, autrement que sous la Tempête de Sable, parce que le problème étant qu'il va toujours se faire bloquer, il va se faire bloquer par les Pokémon de type Sol, s'il ne joue pas par exemple Draco Météor, s'il joue Agitation, en plus il y a les chances de Miss, etc. Donc voilà, c'est un Pokémon qui est assez délicat à jouer hors Tempête de Sable, mais sous la Tempête de Sable, en tout cas, il est très efficace, et c'est un Pokémon très cool, en tout cas, j'espère que cette petite analyse sur Draco Zolt vous aura plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter un petit peu, voir si j'ai oublié des choses sur ce Pokémon, s'il y a des choses que vous pouvez dire un peu plus, plus précisément, évidemment, je fais du global, moi, mais en tout cas, voilà, et puis n'hésitez pas à me proposer des Pokémon que je pourrais analyser prochainement, pourquoi pas, ou alors des concepts de vidéos, j'ai déjà un petit abstract que je pense faire prochainement, et après, voilà, les vidéos, je les fais un petit peu à mon rythme, parce que ça reste quand même quelque chose que je fais pour le fun, il ne faut pas l'oublier, donc voilà, n'hésitez pas quand même à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et en attendant, la prochaine, je vous dis, portez-vous bien ! ! Sous-titrage ST' 501